Barcelone reçoit Las Palmas Las Palmas Je ne sais pas si on peut aller voir le classement le championnat espagnol on va aller voir le classement pour le moment c'est l'ESC Barcelone donc l'autre équipe de Barcelone avec Messi, donc ils sont premiers, 38 points deuxième, Séville 36 points, troisième, le Real Madrid 33 points quatrième, Villarreal 27 points, donc c'est 4 équipes là pour le moment sont en Champions League cinquième, Deportivo Lacorogne, avec 26 points, sixième, nous sommes donc sixième avec l'Espagnol de Barcelone avec 26 points, et septième la Tiltico de Madrid, ces trois équipes là pour le moment sont en Europa League et les trois descendants pour le moment c'est Malaga L'Eventé et Girona donc ici 15ème journée donc, et on reçoit donc Las Palmas, allez, on va tout de suite avancer dans le temps on va aller faire le plan de jeu remarquez pas de préférence pour une fois surtout que c'est une équipe qui est mal classée Las Palmas donc on va essayer de faire jouer tous les joueurs alors voilà la composition donc la composition des deux équipes et nous sommes partis donc pour cette quinzième journée avec l'Espagnol de Barcelone la dernière fois je pense qu'on s'avait quitté sur un très très gros score même de l'Espagnol Barcelone c'était quand le SCCV c'était même la surprise et nous pouvons aller voir donc dans ma playlist de PS 2018 champion espagnol avec l'Espagnol bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants ici Grégoire Rangotto avec à mes côtés un vrai amoureux du football d'Arenne Tulette et voici dans ce joueur de l'Espagnol Barcelone qui rentre sur le terrain avec les joueurs de Las Palmas qui jouent en jaune leur couleur traditionnelle leur couleur traditionnelle et peut-être qu'ils ne font pas c'est parti l'arbitre donne le coup d'envoi L'Espagnol J'ai mis le coup de Sanchez Léo Cristavo ouf il tombe sous la pression Las Palmas qui cherche l'étincelle Jairos Amperio Rappelons que cette équipe est invaincue à domicile cette saison, une série qui pourrait bien se prolonger aujourd'hui, la passe de la fouleur, le bon dribble, il arrive le gardien de l'Aspagras. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main, bien joué, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est bien joué cette combinaison, magnifique, combinaison à 3, but de José Jurado qui ouvre le score pour l'Espagnol de Barcelone, 1-0 dans le camp. Et le gardien de l'Espagnol de Barcelone, Diego Lopez qui exulte, je me le demande si les deux gardiens ne s'appellent pas Lopez si je ne me trompe pas. Un but de Jurado, on va revoir cette combinaison à 3. Et voilà. On va revoir le deuxième ralenti, les ralentis sont super dans ce PMS. Donc but de Jurado. Hein. Jairos Amperio. Jairos Amperio. Derrière. Ça peut être extrêmement dangereux. Pour Gallup, pour Lidal Villa. Derrière. Il y en a encore. Sanchez. Derrière. Atiscao. Pedro Bigas qui a mis son pied en opposition. Et Méniquet qui a un peu d'espace. De toute façon, on va aller voir le classement. Jairos Amperio. Juste après ce match. Récupération de Sanchez. Qui lance Batistao. Léo Batistao encore. Il a tenté, bien joué. Et Batistao du centre. Le ballon dans la surface de réparation. Et on va dégagerant. Station Sanchez qui va passer en arrière. Darder. Darder. Darder pour David Lopez. Ça va sur l'aile. David Lopez. David Lopez. Yati. Ah, trop fort ça. Jairos Amperio. Il a équipé de but. Pour le gardien de Las Palmas. Donc un cinemètre. Et 58% de domination. C'est joué l'eau. Donc on est dominant cette rencontre. Eh oui, j'ai décidé de prendre l'Espagnol de Barcelone. Parce que Barcelone... A quel Barça ? C'est toujours Barça, Oréa... Les gens ils prennent. De temps en temps, il faut prendre une petite équipe et essayer de... C'est pas parce que c'est des petites équipes qu'on ne sait pas bien les manier. Il n'y a pas de danger. S'ils sont arrivés sur l'aile. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. C'est bien, c'est qu'il... Quelle inspiration ! Encore un centre ! La tête, attention ! Qui est pas assez puissante. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement. Même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Il change d'ailes. Et ce ballon jusqu'à l'entraire. C'est peut-être très risqué. Et... Et... Oui bien, pour Naldo. Dans le Topes ! Oh, dans le Topes, on a passé une goûte. Opération ! L'Opez joue ensemble. L'Opez Piatti. Piatti qui s'entraîtra tout de suite. Pour Sanchez qui essaie de mettre la tête. Il est pour ça de la Spalmas. Il était présent. Il est pour ça de la première attaque de la Spalmas. Voilà récupération. Je vous ai duré d'eau maintenant. Oh la fois. Dommage ça n'est pas passé. C'est de passer au profond de l'agré. Il y a 5 minutes à jouer. Pour cette première du temps. Spalmas. C'est de plus précis. Coulier-Golopez le gardien de l'Espagnol d'Aslone. Il était bien fait ça en fond. Et le Batistao. Petite poussée tout de même sur le Batistao. C'est de plus précis. Quelle séquence de passes collectivement. C'est parfait. Il file vers le but. Le coup de sifflet. Ce sera une fois. Je crois qu'elle est cyclée. La faute. Ah si la faute. Il file vers le but. Si ça passe sur le côté. Il est passé. Dans la surface. Et du vote. Au premier coup. Et ce sera dans les gants du gardien. Quelle présence. Et. C'est la mise en place ici. 1-0 dans son espagnol de Barcelone. Marqué la douzième minute. Par José Jurado. Une combinaison à trois. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Il mérite un avantage. Un seul petit peu d'écart entre les deux. Possession pour l'Espagnol de Barcelone. Donc pour nous. Pour 52, 48%. Alors on est parti. Donc pour la deuxième période. Vous allez essayer de regarder que les statistiques. Alors on est parti. Le deuxième mi-temps. Le coup d'envoi donné par Las Palmas. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Et un remplacement du côté d'Las Palmas. Halilovic. Un petit peu d'avance. Ils font la course en tête. Pour l'instant. Un ballon intéressant. Jairau San Perio. Il y a un servi sur le côté. C'est le moment de s'entrer. Jairau San Perio. En retrait. Attention. Et Sanchez. C'est ce qui intervient. Si je ne parlais pas parce que je me concentrais. C'était trop dangereux. Enfin ça, c'est bien joué là. Piatti. Oh Piatti. Il y a peut-être un coup à jouer. Il a centré. Oh. Il s'en sorte bien parce qu'enfin c'est malheureux. Même si il n'y a pas été un petit peu plus qu'il est. Enfin je connais une équipe qui ne s'en plaindra pas. Oui mais c'est mal fait. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Je sais pas si j'aurais de récupérer le ballon mais. Sa tête est repoussée par exemple de la Spalmas. On a récupéré sur Sanchez qui passe à Piatti. Piatti aussi qui fait du bon boulot pour l'instant. Et ce ballon devant le but. Et il a gagné bien sa place. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Oh non. On appuie trop vite sur la touche. La Spalmas qui lors de la dernière journée a quand même tenu en échec l'un des candidats au titre. Attention, on va se méfier tant que c'est 1-0. On est pas encore à l'abri d'une égalisation de la Spalmas. Une belle échappée. Dommage pour la confusion. Pas en allant au point de vue. On va essayer de combiner la passée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus pro. Ah il joue à dos. Il sortira trop trop fin de vue. On va lui faire un doubler. On va en guérir bien. La Spalmas. Et Méniquet. Ça joue à gauche. Javi Lopez. C'est la répéération de Lopez. Javi Lopez. Javi Lopez. Javi Lopez. Le petit Eau Batistao. Léo Batistao. Il a peut-être marqué son deuxième but. Léo Batistao. Le petit Eau Batistao. Sinon, rien du jardin. Dommage. J-J-J-J-J-J-J-D. Ah, non. C'était Josie Jurado. Il a dit toujours que Léo Batistao. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J. Je le remplace, je le confond, mais désolé c'est José Jurado qui avait marqué, c'est lui qui aimerait bien le marquer un doublet Moi je pensais que c'était Leo Batistao Ah, je pense que c'était le même coupé de but, c'est facile de mettre Pour Diego Lopez Diga 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 puissant Oh non Tant qu'il soit tourné, pas si puissant Diga 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 alors il cherche un coéquipier il s'impose physiquement dans ce duel la dernière personne qu'on peut voir de la surface est un poison c'est un véritable cauchemar de défendre celui-ci au du radeau oh la la c'était engagé mais pas de faute 5000 temps quoi il décide d'arranger le jeu pour l'espagnol de barcelone j'attaque du mot forte coufran à venir coufran pour l'espoir de masse encore un changement pour l'espagnol c'est Gérard Moreno j'ai pas vu qui c'était sorti Moreno E rentre oulala j'ai lancé vers le poteau de corner un centre encore oh ce sang qui n'est pas passé très loin c'est ainsi maintenant oui allez encore une minute d'arranger encore quelques instants ils pourront fêter la victoire et voilà voilà ah non c'est coufran et faut que l'arbitre siffle c'était laborieux c'est à dire c'est parti c'est pas le pas c'était celui qui le reste pas le fasse et voilà donc victoire de l'espagnol de barcelone grâce à un but de Jose Zuradou la bouillie de barcelone c'est passé trop vite comme d'habitude à bientôt bonsoir il savait rien dire on avait la possession je pense au premier habitant ici c'était 51 pour la spalmas car je l'avais dit c'était équilibré et que c'était même laborieux cette petite victoire et bien sur une étoile pour le buteur le seul buteur de ce match josé jurado pour l'espagnol de barcelone alors on est parti maintenant pour le classement les résultats bien sûr avant donc vous voyez le match que vous avez suivi donc l'espagnol barcelone balle à palmas 1-0 gironno atlético madrid dans victoire de l'atletico madrid 0-2 l'eventé est battu par le scc vie 0-1 villerayal réel betis 3-0 victoire du scc barcelone quand on a quand un déportivo la coronne 3-0 victoire de malaga aébar 0-2 victoire du réel madrid à real sociedad 0-1 2-2 entre alaves et guettafé une défaite de l'atletico bilbao face à léganès 1-4 et valence cette vidéo 0-0 le classement et nous sommes 5e au pardon excusez moi nous sommes 5e donc avec 29 points c'est toujours barcelone qui est en tête à 41 points deux points d'avance sur le scc vie troisième le réel de madrid avec 36 points quatrième villarreal 30 points et on revient à un point de villarreal donc tout est encore possible pour jouer la ligue des champions avec l'espagnol barcelone donc et je vous rappelle ici que c'était déjà la 15e journée et trois descendants pour le moment c'est alaves l'eventé et girona voilà merci de m'avoir suivi un petit pouce bleu ça ferait très plaisir et je vous dis à la prochaine ciao ciao merci